Le reveal du covering, ce sera le 11 juillet ici à Supercar. Tout le monde est absolument invité, donc n'hésite pas à partager cette vidéo. J'étais sur Fréjus le 11 juillet à 10h. On fera un grand rassemblement ici pour pouvoir découvrir chez Supercar, eh bien, le nouveau covering de la voiture. Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de t'accueillir pour cet épisode spécial, puisque après la livrée moitié-moitié que j'ai pu faire sur le covering, je l'emmène aujourd'hui chez Supercar pour qu'elle puisse recevoir, eh bien, cette fameuse couleur jaune fluo de X6. Et sans plus tarder, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite chez Supercar. Et voilà, on se retrouve enfin arrivé chez Supercar à Fréjus, c'est le qui veut s'occuper de la voiture. Ce que je te propose, c'est qu'on va te faire découvrir un peu le garage, je vais te montrer un peu les petites pépites qu'il y a là-dedans, et franchement, il y a de la belle voiture. C'est parti. Donc, comme tu peux le voir, là, on a un C63 avec un kit Black Series. Ce n'est pas une vraie Black Series. Et là, on a quelqu'un qu'on connaît bien. Salut toi ! Nabil ! Il découvre la voiture. C'est un GT3 RS avec une déco Porsche Classico qui est incroyable. Elle a tout un kit T-Cart. En bas, là, au niveau de la jupe, les petits rajouts, là. Il y a du carbone partout, partout, partout. Là, les écopes. Regarde, sur les écopes. Elle est vraiment belle. Et il y a un film PPF qui a été posé dessus. D'ailleurs, on ne le voit même pas. Pour protéger les éclats. Il y a une super déco qui a été réalisée par MIG. Alors, pendant que ça travaille chez Supercar, vas-y, tu peux passer. La première, B35. Donc, c'est une base de A35 avec un kit full Brabus. Alors, la couleur, on est sur un bleu de chez Techwrap qui, si tu te mets, regarde au soleil. Regarde comment elle rend. Elle est magnifique. Avec les petits rappels, les petites jantes Brabus qui vont bien. La petite lame, bien comme il faut, avec les petites lames de canard. Avec la très, très belle calande Panamericana. Tout dans le détail. Regardez ça. Utiliserait rouge sur la calande. Ça rend trop bien. Il y a une jolie prépa moteur qui va être faite dessus. Brabus également pour être dans le thème de la B35. Et franchement, elle est insolente. Regardez la couleur, les reflets qu'elle a en fonction de comment tu passes. Échappement Brabus. Les petits logos qui vont bien. Le logo, il est trop beau derrière. Franchement, les petits logos avec le petit détail rouge là. J'adore. Et le rouge, il ressort trop bien avec la couleur. Et j'adore l'aileron. Oh là là ! Il est trop beau là. Le petit losange ici, on dirait le bouton de la Lamborghini. Il est magnifique l'aileron. Petit rappel de détail. Ici. Tu vois, il n'est pas trop gros. Juste légèrement profilé. Et puis l'intérieur. Avec le nouveau tableau de bord. Le magnifique volant. Les petits boutons. Là, tu as le petit bouton là. Ici. Pour changer le mode. Les sièges baquets. Cuir Alcantara. Les ceintures rouges. Regarde les surpictures là. Elle est magnifique. Et là, comme tu peux le voir, tu as un petit GLE avec l'Active Sound. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Active Sound, c'est un silencieux d'échappement avec la possibilité, via une télécommande sur le téléphone, de changer la sonorité du son de la voiture. En gros, tu peux le faire enronner comme un V10, un V12, un V8. Et tu vois là de l'autre côté, tu as une petite enceinte ici qui vient amplifier le son puisque ce n'est pas un vrai échappement au sens propre du terme. Ça simule le bruit de moteur et tu peux injecter ce que tu veux en fait dedans. En termes de son, tu peux mettre un V10, un V8, des Pop & Bang, du Crackle Map. Tout en restant sur une voiture diesel. Après, c'est vrai que c'est quand même assez baddage. Je n'arrive même pas à le cadrer tellement il est gros ce véhicule. Le covrine a déjà été à retirer à moitié, mais en fait, je vais te montrer un truc. Bon, ben voilà, comme tu peux voir, on s'est un peu amusé. On a retiré le covrine en mode dégueulasse, c'est fait exprès. Ce qui est bien, c'est que tu vois, ça s'enlève vite. Mais bon, ça, c'était du passé. Maintenant, je vais te montrer le futur. Et voilà, maintenant, il est temps de rentrer la voiture. Alors ici, pendant quelques semaines à peu près. Donc là, au niveau des modifs qui vont être faits dessus, on va avoir le logo ici qui va passer en noir. Ensuite, il y aura une lame devant, ici. Une lame qui sera rajoutée de chez Maxton avec la jupe latérale de chez Maxton. Les logos, on les repasse aussi en noir. Ça aussi, on va changer la couleur. On fera dans le même rappel que le covering. Les feux à l'arrière, on va les teinter un peu plus fumés. En laissant en cadrant ici, la partie blanche, elle va ressortir beaucoup plus. Et on va peut-être même filmer les feux à l'avant avec la même couleur de film qu'ici pour pas que ça atténue la luminosité. Les logos à l'arrière vont tous passer en noir. Là, on va retirer le petit béquet d'origine pour mettre un beau béquet style Rentech. La particularité du béquet, c'est qu'il remonte un petit peu plus. C'est celui qui est beaucoup plus profilé vers le haut. En bas, il y a des rajoutes de pare-chocs qui vont venir ici, là, pour surligner là, comme ça. Donc ça donne un côté un peu plus trapu. Et on est en train de réfléchir à savoir si on va pas lui mettre des cales aussi de 12 pour élargir un petit peu l'arrière et l'avant. Mais c'est encore en réflexion, on sait pas trop. Et puis, bien sûr, là, le diffuseur qui est en couleur bien dégueulasse gris, là, ça, il va passer en noir. On va le faire peindre très prochainement. Voilà un peu pour les modifications. Les plaques, pour le moment, je suis encore un peu incertain. Je vais déjà voir le rendu que ça va donner. Mais effectivement, l'idée de passer les plaques en noir, après, le problème, c'est l'homologation. J'ai plein de collègues qui les ont en noir. Mais tu peux aussi te faire verbaliser parce que c'est carrément pas homologué en noir, même si tu gardes la charte avec le F et tout. Et comme je prévois d'aller à l'étranger, j'ai pas vraiment envie de me retrouver embêté lorsque je vais t'amener à partir. Ah, c'est abusé. On a fait du sale. Bon, on se retrouve maintenant à l'intérieur de chez Supercar et je vais te montrer la couleur du nouveau film. Alors, je préfère te prévenir parce qu'on a vu le rendu sur la caméra, ça ressort pas réellement comme la réalité, en fait. Et donc, voici la couleur. Jaune fluo de chez Exis, puisque on est en collaboration avec Exis sur ce nouveau projet. On a refait faire les petites bandes du 507. Qui viendront se poser dessus. Et franchement, je sais pas si on va pas partir en vrille, en fait, de toi à moi. On risque de peut-être faire un autre truc un peu foufou. Mais bon, nous, on aime bien le truc Kékéland et Kéké Tuning, en fait. Donc, on va voir. Donc, du coup, comme je te disais, je sais pas vraiment si on va pas partir en vrille. Pour le moment, la couleur, elle sera comme ça, mais c'est peut-être, je sais pas. Après, l'artiste, c'est lui. Donc, c'est Mig, c'est le poseur. Bonjour, Mig. Salut. On est parti sur une déco, mais j'ai peut-être changé encore. Bon. En gros, je vais te la faire simple. Je sais absolument pas ce qu'on va sortir sur ce covering. Nabil. C'est chaud. C'est beau. C'est beau. Ouais. Je valide. Ouais, c'est franchement, c'est... Spontorisé par les gilets jaunes. Ouais, exactement. Je pourrais être en voiture de cortège. C'est ça. Moi, tu es sûre, prochaine manif, tu seras pas... Exactement. On va se mettre en tête de cortège pour les prochaines manures de gilets jaunes. Je suis tout à fait d'accord. C'est magnifique. Bon, j'insiste bien. Je vous le redis une deuxième fois. La couleur, elle ressort vraiment différemment. Parce que déjà, vous la voyez en mode rouleau. Mais quand elle sera posée sur la voiture, franchement, ça va vraiment être badass. Allez, pour finir, on te remonte une nouvelle fois la couleur. Là, voilà. Monte le soleil. Ouais, mais il est lourd. Oh là 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 là. Oh non, on va pas porter. Allez, allez. Bon, bah voilà la couleur. Elle a un peu de reflet vert, tu vois. Tiens, regarde. Là, tu le vois beaucoup mieux. Et tu vois, le petit reflet vert. Par contre, il pique les yeux. Oh là là. Tu fais flasher avec ça, le radar est en main-pam. Ah ouais, non, vraiment, la couleur, elle est... Le reveal du covering, ce sera le 11 juillet, ici, à Supercar. Tout le monde est absolument invité. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo auprès de ton entourage. C'était sur Fréjus, le 11 juillet, à 10 heures. On fera un grand rassemblement, ici, sur l'ensemble de la place, avec plein de copains qui seront présents, pour pouvoir découvrir, chez Supercar, le nouveau covering de la voiture. Bon, les amis, c'est ici que j'achève cet épisode. J'espère que tu as pris un grand plaisir, une grande stupéfaction à découvrir la nouvelle couleur. C'est osé, je le sais. Mais bon, de toute façon, qui n'ose rien n'a rien, comme on dit. Du coup, là, on va sortir la voiture pour finir la miniature. Mais nous, c'est ici que va s'achever l'épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, de nous dire ce que tu penses, cette nouvelle couleur jaune fluo de chez X6. Un grand merci à mes amis de Supercar, parce que c'est eux qui vont s'occuper, eh bien, de la voiture. J'ai hâte de découvrir, en attendant, on va se faire la photo de miniature, là, avec le covering complètement détruit, sur la voiture. Musique